Mais vous regardez comme ça, vous dites, mais comment les gens là, ils ont pensé que la seule manière de poser les lunettes sur les yeux, c'est de l'accrocher aux oreilles et sur le nez ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière ? Est-ce qu'on ne peut pas faire cette chose-là différemment ? En fait, je vous révèle les 5 secrets des hommes et des femmes les plus intelligentes de l'humanité, du moins des personnes considérées comme des génies. Si vous venez de me découvrir dans cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Si vous voulez, vous également, nous faire confiance, si vous voulez également investir en Afrique dans le domaine de l'immobilier, aujourd'hui, nous avons un large réseau d'architectes, d'ingénieurs et tous les acteurs du domaine de bâtiment pour vous accompagner à réaliser vos projets immobiliers en Afrique. Donc, aujourd'hui, on est sur des hôtels, sur des ministères, sur des villages, sur des immeubles d'appartements. Donc, quel que soit ce que vous voulez faire dans le domaine de l'immobilier en Afrique, on se met à votre disposition. Vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. J'ai mis un catalogue d'une dizaine de nos projets rendus publics parce que certains de nos projets sont restés encore confidentiels. Donc, vous pouvez aller télécharger ce catalogue-là, on a tous nos contacts dessus, on a nos références. Donc, à Abidjan, on est derrière la RTI, à Cocody, derrière la RTI, Cocody-Mermose, derrière la RTI. À Dakar, nous sommes là sur la VDN. À Ratouma, nous sommes à Ratouma, à Conakry, au quartier Ratouma. Pour ceux qui sont du côté de Lomé, nous sommes à Agwe. Donc, tout ça, c'est dans le catalogue. Donc, on a nos contacts dans le catalogue. Donc, vous pouvez nous contacter. Et j'oubliais, à Ouagadougou, nous sommes du côté de Dasasgo également pour des personnes qui veulent nous confier des projets immobiliers à réaliser ici, en Afrique. 80% de nos clients sont dans la diaspora. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes nous contactent pour des projets immobiliers en Afrique. On va fermer la parenthèse rapidement et revenir sur les 5 secrets. Alors, le premier secret, c'est les livres. Les livres, en fait, je ne connais pas quelqu'un de très intelligent qui n'a pas lu. Pourquoi d'abord les livres? Parce que vous devez savoir que la connaissance, le cerveau, ou bien j'allais même dire que notre esprit est un muscle. En l'entraînant, en entraînant notre cerveau, il devient plus fort. Donc, il n'y a pas en réalité des génies. Je ne sais pas, quelqu'un a donné des statistiques qui disent que c'est 1% des personnes qui sont vraiment nées surdouées. Sinon, vraiment tous les autres génies que vous connaissez. Et toutes ces personnes devenues très intelligentes ne sont pas nées avec une bibliothèque ou bien un dictionnaire de connaissances. Déjà non, ils ont appris à développer. Donc, la meilleure manière d'apprendre à développer son cerveau et son esprit, c'est les livres. Deuxième raison, c'est que les livres vont vous plonger dans le cerveau des personnes même que vous ne connaissez pas et dont pour certains ne sont même plus en vie. Vous allez comme ça entrer dans le cerveau des personnes qui sont même décédées. Je prends souvent le cas du docteur Joseph Murphy. Docteur Joseph Murphy, c'est un gars très très avancé sur les lois de l'esprit qui a vraiment écrit beaucoup de livres et qui a changé beaucoup de vie. Malheureusement, le regretté, il est parti, mais ses écrits restent. Donc, vous voyez des personnes comme ça, vous pouvez toujours rester en contact avec ces personnes-là malgré que ces personnes ne sont plus de cette terre. Donc, c'est très important. Et pour vous donner des exemples très très concrets, je vais vous prendre par exemple ce livre-là. Revit pour les architectes. Aujourd'hui, moi, j'ai formé plus de 500 architectes dans le monde avec le logiciel Revit Architecture. Je suis, les gens disent que mais j'étais, comment tu es trop fort ? Pourtant, c'est ici. Je dis, quand les gens me demandent, je leur demande d'abord, est-ce que vous avez le livre Revit Architecture pour les architectes ? Non, je n'ai pas Revit pour les architectes, beaucoup n'ont pas. Je dis, mais est-ce qu'il y a des pépites, il y a de ces choses-là ? Moi, j'utilise Revit Architecture depuis 2013. Mais, en lisant des livres, en entrant dans les livres, je me suis rendu compte encore des choses que je ne connaissais pas. Alors, les livres sont très très puissants dans votre domaine également. Cherchez un livre incontournable dans votre domaine. Et d'ailleurs, par exemple, dans le business comme ça, il y a ces livres-là que moi, je prends souvent pour exemple également la mission Blablacar. Je pense que vous connaissez Blablacar, la société, c'est le leader mondial du covoiturage de Frédéric Mazela. Ce gars également, il a développé, il a déroulé tout son concept dans le livre en fait. Tout ce qui a fait la réussite même de Blablacar, le gars l'a expliqué dedans. Et, c'est écrit clairement les coulisses de la création d'un phénomène. Et le gars, dans le livre, le gars il vous en met dans les coulisses. Donc, vous allez découvrir même les choses que, vraiment, je ne sais pas comment vous dire, mais les choses, vous allez découvrir des choses qui vont au-delà de ce que vous voyez. Vous entrez vraiment dedans. Et ces livres, là, coûtent comme 19 euros, à peu près 14 000 ou 15 000 francs, c'est pas comme ça. Un livre comme ça, où c'est toute une équipe qui s'est réunie et qui a expliqué comment ils ont réussi telle chose. Toi, si tu veux être plus intelligent, tu veux devenir génie, mais c'est d'entrer dans le cerveau de ces personnes comme ça. Plusieurs. D'entrer plusieurs. Moi, un livre comme ça, de 200 quelques pailles, ça me prend 3 jours pour le lire. 3 jours de lecture, par semaine, je peux aller jusqu'à 2 livres. Dans les semaines où c'est un peu mort dans mes activités, je me concentre plus à la lecture et je peux aller jusqu'à 3 livres. Chaque une semaine, tu entres dans le cerveau de plusieurs personnes. Toi seul, avec ton cerveau, avec le temps sur une année, si tu réussis à lire 100, 200 livres sur une année, tu te rendras compte facilement que là, tu es tellement cultivé que c'est les gens qui vont commencer à se rendre compte que toi, tu es très intelligent et tu es ingénie. Ça, c'est le premier secret. Deuxième secret pour devenir ingénie, c'est de suivre beaucoup de débats. Les débats, en fait, c'est un excellent moyen de faire jaillir la lumière des différentes interventions et des différents raisonnements. Quand vous suivez un débat, tel il va argumenter ça, l'autre va argumenter de cette manière, l'autre va dire ça, l'autre va dire ça. Vous qui êtes en dehors du débat et que vous regardez, vous allez tout simplement trouver votre juste milieu et vous faire vous-même la part des choses. Moi, je vous prends le cas souvent de la monnaie, du franc CFA et ainsi de suite. La monnaie, j'ai compris la monnaie lors d'un débat. C'est dans un débat comme ça que j'ai compris vraiment la monnaie. Mais parce que les gens argumentent par-ci, chacun donne ses idées, celui-là contredit ça, celui-là. Et là, tu te rends compte, ah oui, ah oui, tu comprends. Ce n'est pas quelqu'un. Et souvent, on dit quand la fille dit, ah, là, c'est là que tu comprends. C'est lorsque celui-là, il dit ça, l'autre, il le contredit, l'autre, il soutient ça, l'autre, il défend ça, ainsi de suite. L'objectif d'un débat, ce n'est pas que vous suivez pour dire que non, c'est tel homme politique qui a raison, bien c'est lui. Non, non, non. C'est qu'à la lumière des débats, vous, vous allez tirer votre compréhension. Trois et moyen de devenir ingénie, c'est de vous-même participer à des débats. Je ne parle pas des débats inutiles. Souvent, je suis invité sur des plateaux de radio, de télé, être panéliste, ainsi de suite. Ce genre de choses-là, ça vous amène à vous préparer d'abord. Et quand vous êtes sur place, ça vous amène à vous mettre sûr. Parce que quand vous êtes à seul à la maison, bien vous, vous discutez, vous suivez les débats, vous êtes à seul. Mais lorsque vous-même, vous vous exposez, vous devez contredire les gens. Les gens doivent vous contredire. Parce que si personne ne te contredit, si on ne contredit pas tes connaissances, si personne ne te met pas, ne te donne pas des limites à ce que tu connais, tu ne vas pas repousser les limites. Il faut quand même à un moment donné que quelqu'un te dise que non, ce que tu dis là, c'est faux. Je ne sais pas si est-ce qu'il vous arrive qu'un jour quelqu'un t'a dit que ce que tu dis là, c'est faux. Et la personne te démontre qu'effectivement, ce que tu es en train de raconter là, c'est des bêtises. Moi, ça m'est arrivé déjà de débattre et je me rends compte que le gars qui est en face de moi est plus intelligent, plus cultivé que moi. Et c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, il faut que tu augmentes encore ton niveau. Parce que si tu es dans un milieu où chaque débat ou bien chaque sujet, ce que tu dis, c'est seulement ce que tu dis qui est vrai. Non, quand tu es le plus intelligent de la salle, ce n'est pas bon. Il faut à un moment donné te confronter aux personnes qui ont un niveau de compétence très, très élevé. Moi, j'ai débatté tout récemment avec un grand frère. Ce n'est pas des débats inutiles. Et d'ailleurs, ce n'est pas des débats, mais c'est des discussions, c'est des échanges comme ça. Le gars, il a parlé d'un livre de Affluent Society. Si vous connaissez le livre-là, de Affluent Society, le gars, il a pris le livre. Il dit que Justin, ce que tu dis là, ça ne fonctionne pas. Voici comment on peut faire pour développer rapidement l'Afrique. Il explique maintenant dans le livre de Affluent Society comment on fait pour grossir la classe moyenne. Il dit que le développement de tes grandes puissances, c'est axé sur le grossissement de la classe moyenne. On ne va pas dire qu'on va sortir les gens de la pauvreté parce que ce que les gens disent en Afrique, c'est faux. Vous ne pouvez pas sortir les gens de la pauvreté. Vous ne pouvez pas dire aussi aux riches de partager ce qu'ils ont avec les autres. Là où vous pouvez basculer rapidement les choses, c'est dans le grossissement de la classe moyenne. Parce que si la classe moyenne qui représente généralement entre 30 et 40% de la population, si la classe moyenne grossit, cette classe moyenne va drainer les pauvres. Ils vont donner du travail maintenant aux gens. Mais si cette classe moyenne s'est rétrécite, c'est seulement les riches qui augmentent. Les riches, en fait, eux, ils sont petits. Généralement, c'est 5%. Donc le gars, il m'a fait une démonstration de 15 minutes. Moi, je ne faisais que le regarder. Et ça, pour devenir ingénie, il faut trouver des gens de ces niveaux-là, qui sont à un niveau de compétence, à un niveau de connaissance très avancé, qui vous donnent des limites sur ce que vous connaissez. Si jusqu'à là, vous ne rencontrez pas des gens plus intelligents que vous, des personnes plus brillantes que vous, ou quand vous les voyez, vous dites que « Waouh ! » Si vous ne rencontrez pas ce genre de personnes comme ça, ce que vous connaissez là est toujours à un niveau limité. Quatrième secret pour devenir ingénie, c'est de prendre le goût de creuser les choses. Oui, je vais prendre un exemple avec ça. Si vous regardez ça comme ça, c'est une paire de lunettes. Donc on a les deux cercles là, et puis après avec les deux branches là qui vont m'aider à accrocher ça sur les oreilles. Et puis il y a un petit bout là qui va se poser sur les nez. Mais vous regardez comme ça, vous dites « Mais comment les gens là, ils ont pensé que la seule manière de poser les lunettes sur les yeux, c'est de l'accrocher aux oreilles et sur le nez ? » Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière ? Est-ce qu'on ne peut pas faire cette chose là différemment ? Et ça, j'ai découvert tout récemment avec un coach qui disait, il dit que le gars, je ne vais pas dire son nom, mais quand le gars, au fur et à mesure qu'il essaye de creuser, il donne des raisonnements, il donne des raisonnements, tu as l'impression que le gars là, il est bête. Non mais attends, le gars, il dit que « Mais pourquoi le bras là n'est pas collé sur la tête et puis c'est collé sur les épaules ? » Il dit que « Pourquoi la tête se trouve en haut, la tête ne peut pas se trouver ? » Ou bien les yeux là, il y a « Pourquoi les deux yeux sont devant, il n'y a pas un autre, il n'y a pas un oeil devant et puis un oeil derrière, pourquoi ? » Et puis le gars, il posait des questions que tu as l'impression que c'est un bête ce gars en train de poser comme question en fait. Il dit « Mais attends, toi, quel est ton problème ? Tu penses que tu es plus intelligent que Dieu ? » Et le gars dit que non, non, non. Que lui, il est curieux de savoir certaines choses. Il dit « Pourquoi les choses sont toujours faites de cette manière ? Il n'y a pas une autre manière de les faire ? » Ça, quand quelqu'un commence à se poser des questions, c'est pour cela les génies, on ne les comprend pas. On pense qu'ils sont bêtes, on pense qu'ils sont idiots parce qu'eux, ils ont leur façon de... Ils veulent toujours creuser et chercher à savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière que les choses peuvent se faire ? Est-ce que les choses sont obligées de se faire toujours de la même manière ? Est-ce que la voiture, le guidon de la voiture, le volant, pourquoi c'est toujours à gauche et pas à droite ? Bon, le gars, il y a des questions. Le gars, il pose tellement de questions, il pose tellement de questions que tu te dis que non. Moi, j'ai déjà compris que le gars, c'est un génie. Lui, quelqu'un qui creuse beaucoup comme ça, là, moi, je pense que c'est un génie. Et ça peut paraître extrémiste comme ça parce que là, vraiment, on est dans l'extrémisme, mais rien que dans les petites choses, rien que dans les business, dans les relations, ainsi de suite, quand il y a une chose, ce n'est pas que vous remettez tout en cause ou bien vous êtes trop sceptique. Non, 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 ce n'est même pas ça. Mais c'est que lorsqu'il y a une situation, vous amenez, vous posez, vous faites le contour. Vous ne faites pas juste une analyse spécifique, mais vous allez faire d'abord une analyse que nous parle. Ça vous permet de faire le contour du sujet et de mieux dompter le sujet afin de mieux trouver des solutions. Et ça, c'est quelque chose également très, très intéressant. C'est de creuser les choses. C'est d'être curieux, vraiment d'entrer dans la profondeur des choses pour savoir pourquoi les choses se font de cette manière-là. Cinquième et dernier, les génies sont toujours des personnes très, très isolées. Très, très isolées. Ce sont les personnes qui ne se mélangent pas avec tout le monde, très casanières. Voilà, c'est bizarre quand même. Pourquoi? Alors, vous allez vous demander pourquoi les gens sont comme ça. Parce qu'à un moment donné, et tu te rends compte que tu as beaucoup de choses à faire, que tu as beaucoup de choses à approfondir, que tu ne peux pas... Et d'ailleurs, je veux vous dire que les inventions, les avancées et ainsi de suite, ne se font pas dans les bruits, non. Ça se fait vraiment dans l'isolement. C'est dans la solitude. Il faut arriver à un moment donné où vous devez vraiment vous rétracter du bruit, vous devez vous rétracter de l'ambiance pour être à seul, souvent méditer, entrer en profondeur des choses, penser comment... Voilà. Et ça, c'est très caractéristique. Si aujourd'hui, vous ne pouvez vous-même... Il y a des gens qui n'ont vraiment... Il a été démontré qu'aujourd'hui, le temps de l'attention de l'humanité est de deux secondes. Les gens ne peuvent même pas garder l'attention sur quelque chose pendant une minute. Vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à là, je peux vous assurer que vous, vous êtes des génies déjà parce que comment vous avez gardé votre attention jusqu'à ce moment-là? Les meilleurs n'arrivent même pas à capter maintenant l'attention. Les gens sont très distraits. Les gens ne peuvent pas s'isoler. Les gens ne peuvent même pas se concentrer sur quelque chose pendant une minute. Ce n'est pas possible. Le temps d'attention, deux secondes. Il dit que dès que tu ouvres la bouche, le gars, il est passé sur une autre vidéo. Dès que tu ouvres la bouche, mais on ne comprend plus ça. Et les génies ont compris, quelque soit nous sommes dans un monde où il y a trop de bruit, mais dans ça, les gens trouvent le moyen, les gens trouvent quand même l'occasion de trouver des créneaux pour se concentrer, pour s'isoler et pour penser, pour réfléchir, pour pouvoir creuser et ainsi de suite, pour pouvoir lire, pour pouvoir suivre les débats, pour pouvoir suivre... Voilà! Les gens trouvent le moyen et le temps de s'isoler pour mieux comprendre le monde. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir, portez-vous bien et ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501